Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour une nouvelle vidéo ça faisait au moins une semaine que je devais vous sortir cette vidéo je l'avais enregistré, le son n'avait pas fonctionné du coup bah franchement j'avais quand même la flemme de la refaire donc je vous la sors quand même maintenant, mieux vaut tard que jamais donc voilà, banni de FIFA 19 déjà après deux semaines, bon là ça fait trois semaines qu'il est sorti à peu près mais voilà ça fait une semaine, donc en fait je suis banni des marchés des transferts donc voilà, je faisais la tech SBC pour ceux qui ne savent pas et j'étais assez pressé de récupérer des crédits donc j'en ai récupéré assez rapidement donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont bloqué ils n'ont même pas envoyé de message d'avertissement et tout bim, ils me bloquent direct donc les autres années avant ils te résistent les crédits ils te mettaient les crédits à zéro là ils ne l'ont pas fait, ils ont fait pareil avec le compte sur lequel je me suis envoyé des crédits donc voilà, c'est le compte principal donc un peu blasé bon j'ai une belle équipe, on va dire ça comme ça donc j'ai cette équipe là, je peux encore la jouer donc c'est que des invendables ça c'était les premiers détenteurs il y a juste Fred que j'avais acheté, 70 000 à l'époque la casette que j'avais acheté, je prévoyais d'acheter le boost bah là du coup je ne peux pas et dans ma pile des transferts, j'ai 66 éléments bon là je ne peux pas les récupérer sur le PC, je peux les discard donc voilà, je n'ai pas été con jusqu'au bout non plus j'ai acheté 66 boosts, donc là j'ai 660 000 dans ma pile donc je pourrais les discard, les avoir sauf que je ne peux pas dépenser les crédits je peux juste packer, c'est quand même bizarre voilà, le jeu c'est des fils de plus jusqu'au bout tu peux débloquer du marché des transferts mais par contre, si tu as envie de mettre des points FIFA tu peux, donc je n'avais pas prévu de mettre de points FIFA cette année vraiment quand je l'avais acheté mais là c'est mort cette année franchement FIFA, je ne vais quasiment pas y jouer donc après, dites-moi pour ceux qui jouent à FIFA est-ce que je peux, si vous voulez je peux continuer sur ce compte on va dire créer une équipe qu'avec des joueurs packés du coup, je ne peux pas faire autrement après, j'ai d'autres comptes je ne vais pas vous les montrer là mais j'ai d'autres comptes j'ai un autre compte où j'ai une équipe donc voilà, j'ai une équipe où là, il n'y a aucun problème une équipe à 200 000 crédits j'ai d'autres comptes avec 200 000 dessus donc voilà, je pourrais avoir récupéré pas mal de crédits me faire des belles équipes mais bon, ça fait quand même chier parce que j'ai tené un peu à ce compte le fait que déjà qu'il y ait des joueurs premiers détenteurs invendables sur l'autre compte je peux acheter des joueurs et tout ça mais je n'ai pas Firmino je n'ai pas Martial en bleu Benjamin Mendy en bleu c'est pareil, je ne l'ai pas Valencia, je ne l'ai pas donc voilà, je me suis fait à peu près la même équipe à peu près la même équipe sur un autre compte sauf que j'ai pris Martial Régular bon, je n'ai pas pris Firmino j'ai pris Fred et tout ça donc voilà, Ultimate Team 19 n'est pas fini pour moi mais en tout cas, je vous informe de faire attention même l'achat-revente, ça devient compliqué il commence à banner tout le monde en fait, à bloquer tout le monde du marché des transferts j'imagine deux semaines après la sortie du jeu il commence à bloquer donc j'ai envoyé un mail à IESPORT j'ai attendu 4 jours ils m'ont répandu en arabe en plus je n'ai pas compris pourquoi donc j'ai fait avec Google Traduction et ils m'ont dit qu'on maintient et tout ça donc tant pis donc voilà ce compte je ne pourrais plus acheter de joueurs donc voilà, pour faire les SBC par exemple, les SBC Ruanfran je ne peux pas le faire si j'avais su, vraiment j'aurais directement acheté des gros joueurs donc à la limite, je pourrais vous proposer un gros pack opening tu vois, là j'ai 660 000 dans ma pile donc il suffit que je discarde les boosts et que je fasse des clashs d'équipe ou des divisions rivales donc je pourrais attendre la TOTI je vais peut-être faire ça, tu vois accumuler des packs je vais peut-être accumuler des packs accumuler des crédits et pour la TOTI, je ferai un pack opening et je garderai les joueurs que je vais packer à la TOTI donc peut-être que je vous ferai ça en tout cas, voilà si je fais des lives sur FIFA ça sera sur mon compte secondaire du coup, j'ai moins de crédit donc voilà si vous voulez des vidéos sur FIFA ou voilà, des petites astuces j'ai compris en plus comment comment ils fonctionnaient mais voilà, j'ai voulu être pressé en plus, je me suis fait pas des masses je mettais des joueurs à 2000 crédits c'est juste que j'en ai acheté beaucoup d'un coup donc faites pas ça si vous récupérez des crédits faites des joueurs différents c'est important donc voilà, c'est un robot c'est pas des mecs qui sont derrière un ordi c'est un robot qui contrôle ça donc vu que je me suis fait avoir je sais à peu près comment ils ont fait donc je pourrais vous faire une vidéo comment contrer ça mais le problème c'est que c'est long c'est long et chiant et c'est pour ça que je voulais tenter d'y aller un peu plus vite mais bon, je pensais pas qu'ils allaient bloquer le marché des transferts en tout cas, voilà donc FIFA, un peu ben voilà, ça y prouve ce qu'ils sont en eSports donc voilà perso, je vous conseille pas de mettre des points FIFA dans un jeu comme ça à la limite, achetez, je sais pas moi Call of ou mettez des V-Bucks sur Fortnite mais donnez pas de sous à ces mecs ils en méritent même pas tu vois franchement, acheter le jeu 50 balles c'est une chose parce que bon, tu peux jouer à la limite en mode carrière et tout ça bon, Ultime et Team tu peux jouer mais voilà arrêtez de mettre des points FIFA des points FIFA donc je voulais faire une vidéo un peu critique de base sur certains Youtubers FIFA et leur fonctionnement et tout ça donc peut-être que j'en ferai dites-moi si jamais cette vidéo vous intéresse vous a intéressé ben je continuerai des petites vidéos sur FIFA je vous parlerai pas mal de trucs FIFA, moi je joue depuis FIFA ben FIFA 14 la fin de FIFA 14 FIFA 15 je saignais le jeu donc chaque année je saignais Ultime et Team l'année dernière était vraiment dégueulasse le jeu j'ai arrêté en janvier et là ben je pense que je vais arrêter avant janvier donc on verra bien je verrai bien sur d'autres comptes ce que ça donne donc voilà c'était Augustus on se retrouve pour plein de vidéos dans la journée il y aura peut-être du Fortnite il y aura peut-être pas mal de trucs donc dites-moi vos avis en commentaire est-ce que vous voulez des vidéos sur FIFA et tout ça donc voilà c'était Augustus ciao tout le monde on se retrouve – Sous-titrage FR 2021